Ah là là, ça fait la deuxième vidéo de ce type qui sort sur la chaîne J'espère qu'on n'aura pas le droit à ça, à chaque nouveau perso quand même, un peu high-time Bon, comme vous l'aurez vu les BG et les BGettes, je vous souhaite la bienvenue déjà Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous avez passé une très bonne journée Instalez-vous, tranquille, tout ça, vous posez devant votre télé, devant votre téléphone, tout ça Pour regarder cette vidéo, même dans les transports, parce qu'aujourd'hui On va aller parler, on va aller discuter, on va pas jouer au PVP de DBL Mais même en parler de l'état du jeu, on va plutôt parler du nouveau leak Oui, vous l'avez vu, c'est la deuxième vidéo de ce type-là déjà Et oui, je ne sais pas quoi en penser de mon côté honnêtement Mais moi ça m'arrange vu que je ne peux pas être présent en fait de toute façon pendant ce moment-là Mais comme vous l'aurez vu, le nouveau gros perso de Dragon Ball Legend a leak Faites attention, masquez les réseaux, masquez tout, essayez d'éviter au maximum les réseaux sociaux Et c'est compliqué à vous dire, mais au moins jusqu'à demain, 16h Parce que c'est demain la date, je rappelle, 16h pour le reveal and stuff du nouveau Ultra Ou du nouveau LF qui popera le nouveau gros perso de Dragon Ball Legend pop demain Et il a été leak sur Twitter il y a même pas d'une heure, même pas une heure à peu près Il vient de leak au moment où je vous parle Donc on va en parler, on va en parler Mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien sûr tout de suite Avant de continuer cette vidéo, tu t'arrêtes et tu t'abonnes Tu cliques sur le petit bouton s'abonner, tu like cette vidéo Mais que quand tu l'as terminé, si le 7i t'a plu bien sûr Et si t'as passé un agréable moment devant Et puis me commenter ce que tu penses du nouveau perso dont on va parler aujourd'hui Parce que oui, on va parler du nouvel Ultra Donc si tu n'as pas envie de te faire spoil Je t'invite à quitter cette vidéo tranquille Tout ça mon frère, ne te spoil pas Et puis attends tranquillement le reveal and stuff Où tu pourras kiffer Pour ma part, je ne pourrais pas être présent De toute façon, c'est très important J'ai les cours et c'est extrêmement important Bien sûr que je ne les loue pas Donc je ne manquerai pas des cours pour ça Donc je ne serai pas présent malheureusement Donc je préfère me spoil bien sûr Et je ne pourrais pas du coup voir le reveal Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo également Bref, on va essayer de faire ce genre de petit format de vidéo Voilà, si vous me permettez comme ça De se poser, de discuter du nouveau perso à chaque fois Vu que de toute façon, je ne peux pas être présent Tant que je n'ai pas des vacances Ou le moment en tout cas opportun Pour pouvoir tourner une vidéo où je ne suis pas en cours Et bien je ne pourrais pas, voilà quoi Donc il faut que j'attende vraiment le bon moment Mais d'ici là, d'ici à ce que j'ai des vacances Ou que je sois vraiment disponible pour vous parler du nouveau perso Ou réagir en live ou en vidéo, tout ça Bah malheureusement, il faudra que je me spoil Parce que moi j'ai envie en fait de me faire spoil Plutôt que d'attendre le reveal Et de le regarder genre dans mon bus ou dans mon train Bref, c'est pas le sujet C'est pas le sujet, ça fait déjà 2 minutes Et je propose qu'on aille en parler les amis Parce qu'on va aller parler bien évidemment Du tout nouvel ultra de DB Legend On se le reveal tout de suite dans 3, 2, 1 Et vous le voyez là, vous le voyez là C'est Broly, le nouvel ultra Qui va pop sur DBL Le nouvel ultra a été annoncé officiellement Par Lucas Decan Alors je dis ça officiellement Mais c'est officiellement mais pas officiellement Parce que c'est un liqueur Il s'avère que c'est un liqueur Comme je vous l'ai dit Qui a déjà les couleurs Je vous rappelle Je vous invite à checker ma dernière vidéo Par rapport au lique de DBL Mais c'était Couleur LF On a bien vu C'était bien Couleur LF Et Slug Zenkai Il a eu raison Et encore aujourd'hui Donc du coup on a Le nouveau le nouveau lique De la part de Lucas Si vous avez envie de vous spoil Ou de suivre les liques Je vous invite à aller le follow Si vous n'avez pas envie Tout simplement Je vous invite à le masquer Vous pouvez soit le masquer Soit le bloquer Si vous n'avez pas envie De vous faire spoil Si vous avez envie de vous faire spoil Je vous invite à le follow Pour ne pas manquer Les prochains liques Voilà N'oubliez pas N'allez pas insulter tout ça Si vous l'avez vu pop dans votre TL Je sais que c'est frustrant Mais ça sert à rien Vous êtes plus mature Voilà Vous ne savez très bien Ça ne sert à rien D'aller insulter la personne en question Voilà Ça commence un peu à me saouler moi aussi Mais vu que moi je suis en période Où de toute façon je ne peux pas L'assister Ça ne me dérange pas tant que ça Mais je peux comprendre Que pour les personnes Qui tiennent à coeur Le jeu actuellement Ou surtout Qui tenait à coeur Le fait de se faire reveal Le jour Du reveal avec la hype et tout Que ça désoûle Donc voilà Vous avez compris quoi faire Boli du coup Boli qui va probablement être Un Boli ultra Et par contre ça Je suis méga hype Je suis tellement hype Je le savais On a fait une carte avec Domores Je vous invite à aller Check un sachet de Twitch Et même peut-être Sur sa chaîne YouTube Il a déjà sorti la vidéo On avait littéralement créé La carte de A à Z On se l'était faite On a parlé des passifs On a parlé de la couleur Donc je vous invite à aller Check tout ça Mais c'était sûr C'était sûr que ce serait dur Enfin Il n'y avait aucun monde Où ce n'était pas Boli Ça aurait pu être Cell Max Mais il y avait très peu de chance Donc il est là Boli Voilà Tout simplement Ce sera probablement un Boli Comme vous l'avez vu Il a mis cette image là Donc je pense qu'on aura Un Boli comme ça Cheveux violets Cheveux bleus Et puis son intro Le fera passer en Boli légendaire Ou peut-être Que ce sera un Boli basse forme Qui passera en Boli S&J Comme là Comme on le voit ici Sur l'entrée en scène Je parie 400% A 400 000% Pour le Boli Cheveux bleus Ou cheveux jaunes Peu importe Mais je pense plutôt Que ce sera le premier du film Le premier film Cheveux bleus Qui lorsqu'il entrera en scène Il passera Au cheveux violets Bref c'est des effets de couleur Mais il est en S&J Qui passera du coup En S&J légendaire Via l'entrée en scène C'est quasiment sûr Et je suis trop hypé les amis On va aller tout de suite Voir quand même Ce que ça implique Parce que oui C'était sûr Ça implique énormément de choses Vite fois histoire Qu'on puisse se dire Un peu ce que ça implique On est sur le jeu Bien entendu On voit couleur LF le roi Et vous comprenez Où je vais en venir Enfin Il y a un petit problème Alors Il n'y a pas le son du jeu De toute façon Je peux Ça ne sert à rien Que je vous le mette Je vais quand même le mettre Au cas où Voilà Mais il n'y a pas de son Pas les bruits des menus Mais voilà Si on regarde la team quand même Déjà On va en parler de cette team Mais je vous laisse admirer Actuellement Ce qu'est la meilleure team En PVP de DBL Ce que vous avez sous les yeux C'est actuellement La meilleure team Pour moi Sans débat quasiment En PVP De Dragon Ball Legend C'est la team qui roule surtout Que ce soit mécaniquement Que ce soit En termes de dégâts Vraiment la team Est trop au dessus Couleur LF vient d'arriver Il vient d'arriver Il n'y a même pas un mois C'est la meilleure carte du jeu Et on ne veut pas C'est bide Intégrer un nouvel ultra Qui va sûrement Être la meilleure carte du jeu Et qui va en plus Rentrer dans la meilleure team Du jeu Ça commence à faire Très très peur Sur quoi on s'oriente Parce qu'en plus de ça Le Legend Festival Risque fortement Fortement Très fortement D'avoir une unité movie Ça commence à me faire peur Sur quoi on se dirige J'ai l'impression Que les devs sont en train De pousser la movie A son paroxysme Pour que quand on arrive Au Legend Festival On n'est plus que Guan Beast A récupérer Pour que la team soit Genre la meilleure team du jeu Pendant 50 Donc bon On va discuter vite fait Couleur est rouge Je ne vois pas Le brolier est rouge On va juste aller voir Un peu ce qu'on a Ce qu'on a en movie Quand même Mais ça me fait très peur Enfin Je ne comprends pas L'intérêt en fait De sortir un nouvel ultra En plus de sa movie En plus de ça Qui complète la team Pourquoi ne pas avoir Sorti plus tôt Et je sais que je fais Que des mouvements Dans mes cheveux Mais ils ne veulent pas Tenir en place C'est terrible Mais pardonnez-moi Mais là ils commencent A me tilter les gars Et attendez Que j'aille voir vite fait Le tag régénération Mais juste Ça aurait pu être un régén Parce que le seul ultra régén Qu'on a actuellement C'est Omega Shenron Et les derniers persos régén Ne font pas l'unanimité Enfin Je veux dire Les NK Ils sont pour la plupart Bah piccolo vert C'était sympa Mais c'était trop léger Slug est nul C'est pour ça que je ne l'ai pas choqué D'ailleurs je n'avais même pas envie De le choquer Je ne l'ai même pas monté Ça ne vaut pas la peine Je vous le spoil déjà Il est très nul Slug Peu importe ce que vous verrez Qui est dit sur le perso Il est mauvais Metal couleur est cool Mais son rôle principal N'était pas de booster la régén Et puis la régén Est très faible Pourquoi ne pas avoir sorti Un ultra régén Je ne comprends pas A la place On va s'orienter Vers la meilleure team du jeu Qui va être boost actuellement C'est la team movie On va aller voir vite fait La team movie Donc saga des films Et si on regarde Ça fait peur Alors en ultra On a déjà Gogeta ultra en bleu Je ne pense pas que l'ultra sera bleu Oh Sparking Qu'est-ce qu'on a On voit déjà que c'est tel Mon plus fourni en unité En tout cas Qui sont un minimum viables On a du Guan revive On a Broly bleu On a le Tag Qui n'est pas encore si dégueu que ça Qui a pris cher Mais ça va encore En d'autres Bon Gogeta bleu On n'a pas la femme My bad Gogeta transfo Pourquoi pas Enfin Gogeta transfo Gogeta free to play Qui peut être une option Qui peut être sympa Bon Jacques rouge Qui tient encore On peut encore faire des choses avec lui Broly vert Ça peut aller Gogeta zenkai C'est déjà limite C'est vraiment pas ouf du tout Autrement Goku Mammoth Qui est un excellent zenkai Que vous pouvez jouer Si vous n'avez pas Goku et CJ3 Et puis autrement Bah c'est marrant Mais couleur rouge C'est la meilleure carte du jeu Goku et CJ3 C'est la deuxième meilleure carte du jeu Tapion C'est quasiment le meilleur Sparking du jeu Or Aleph Or Zenkai C'est très drôle C'est très drôle Enfin Je ne sais pas ce qu'ils vont faire Pour moi je vous le dis déjà Pour compléter la team Vous le sortez On en avait parlé avec Avec Domo pour moi Vous le sortez Avec Domo Vous me sortez violet Enfin Ça me fait peur Vu comme ça les gars Mais violet Enfin Pourquoi ne pas le sortir violet Enfin ça me fait penser A se brûler en fait Vous le sortez violet Strike Orienté strike sp Et c'est fini ton pip Enfin C'est fini ton aréco Enfin Pourquoi Je ne comprends pas Je ne comprends pas Vous enlevez broly vert Goku 3 Peut très bien tenir Sans cap z Enfin Vous le mettez en leader S'il aurait une cap z d'ultra Donc vous le mettez en leader Et voici la meilleure team du jeu Pendant au moins Jusqu'au légende festival Ça fait très peur Ça fait très peur Parce que Tapio est un pivot exceptionnel C'est un pivot qui donne Des cartes De tout ce qu'il faut en fait Tout ce qu'il faut Il donne de l'attaque strike Et tout Enfin Broly Il suffit qu'il soit strike Et c'est finito Le jeu est finito Pendant 2 mois Au moins 3 mois Même jusqu'au légende festival S'il est kikoa Ça va être un peu plus compliqué Parce que la team Est totalement orientée strike Et elle est pas du tout Mais même 0 orientée kikoa C'est équilibre Il l'oriente kikoa S'il veut le casser le jeu Il est strike Il est violet Il est boosté Et c'est finito En plus les cap z d'enkaï Je veux dire PPP peut revenir en 3 secondes PPP On peut le mettre en cap z On peut mettre gothen Pour Alors Si on veut le jouer Mais c'est pas l'option la plus viable du tout Mais Si on veut jouer un truc viable On jouerait plutôt genre le tag On jouerait Broly On jouerait Gohan Revive Et ce serait déjà monstrueux Bref Ça me fait peur Ça me fait peur Voilà En tout cas Je comprends pas l'idée Encore une fois Je ne comprends pas l'idée Pourquoi sortir Broly C'était quasiment sûr Mais Enfin pourquoi sortir ce monstre Alors qu'on pourrait sortir des choses plus utiles Je ne sais point Je ne sais pas Il faut demander à toucher les frères Bref Prenez soin de vous en tout cas Parce que c'est le plus important Et ne vous prenez pas la tête Voilà Avec l'Elix Je sais que ça peut être chiant Je le répète Mais vous prenez pas la tête On le sait C'est chiant Et puis surtout J'espère sincèrement Que la vidéo vous aura plu Les gars Vous pouvez toujours laisser le petit pouce bleu Maintenant que la vidéo est finie Si cette vidéo t'a plu Me commenter Tu me tapes comme ça Blablabla Ce que t'en penses Ce que t'en as pensé De ce petit Broly Et puis est-ce que pour toi C'est le bon ajout Ou est-ce qu'il aurait fallu Ce qui est logique Un truc beaucoup plus équilibré Pour d'autres teams dans le jeu Que la meilleure team du jeu Et puis sinon Je te donne rendez-vous Pour de très prochaines aventures Sur Dragon Ball Legend Et on invoquera du coup Sur Broly Et j'espère l'avoir Parce que par contre Il me hype beaucoup trop N'hésitez pas également sur toi A me donner votre degré de hype Dans l'espace commentaire Mais voilà C'était Ria dans votre service Pour vous servir comme d'habitude Et moi je vous dis à bientôt Tchao